Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de partager et de liker la vidéo. On commence. Après avoir conquis et défendu avec brio sa ceinture de champion des poids lourds à l'UFC, Francis Ngannou se lance à la quête du pactole financier. Celui-ci devait passer par un combat de gala face à Tyson Fury, avant que le boxeur britannique ne détruis ses espoirs. Lancé avant même le dernier combat professionnel du britannique, cette rumeur a énormément gagné en crédibilité. Notamment suite à son chaos asséné à Dylan White. Victorieux de son ultime sortie sur le ring, Tyson Fury avait à l'époque immédiatement invité Francis Ngannou à l'y rejoindre. Les deux hommes avaient alors offert une séquence dingue aux quelques 90 000 spectateurs présents dans le stade de Wembley. Pour expliquer cette dernière, il faut donc revenir quelques semaines plus tôt. En fin de contrat, avec l'UFC, Ngannou cherchait un moyen de décrocher le jackpot grâce à ses talents de combattant. La piste le menant à Fury s'est alors imposée à lui, et semblait également botter le gipsitting. Ce dernier est même allé jusqu'à le trash-talké publiquement. Or, il semblerait que ce dernier ait depuis changé d'avis sur la question. Objet d'une récente interview d'IFL TV, Fury a pu de nouveau y évoquer son fameux duel contre Ngannou. Un affrontement qui intrigue fans et observateurs depuis des mois maintenant. Visiblement enthousiasmé par ce projet auparavant, l'ancien boxeur anglais ne semble aujourd'hui plus très intéressé. C'est en tout cas ce qu'il a bien fait comprendre dans une déclaration terrible pour son potentiel adversaire camerounais. Il a déclaré, je cite, « On ne parle pas d'un vrai combat, c'est imaginaire. C'est je ne sais pas trop quoi, un combat hybride. Mais de toute façon, Danawait ne veut pas en entendre parler, donc ça s'arrête là. Je suis sûr que Francis adorait que ce combat se fasse, pouvoir faire le spectacle et divertir les gens. Mais moi je n'ai plus envie de faire quoi, que ce soit du genre. Je n'ai plus envie de combattre. » S'il plaisantait depuis le début, à chaque fois qu'il s'exprimait sur le sujet, Fury a bien su cacher son jeu jusqu'ici. En revanche, pas sûr que Francis voyait également ce potentiel affrontement, comme une simple blague. Plus qu'un moyen de faire plaisir à ses fans, le champion des poids lourds UFC, pouvait rêver de gonfler son compte en branque avec une telle affiche. En revanche, comme le rappelle Fury, plusieurs éléments contradictoires pourraient, quoi qu'il en soit empêcher ce choc des Titans de se produire. Danawait en fait partie, lui qui s'est montré très clair concernant son opinion vis-à-vis de ce combat. Nganou va donc devoir trouver un nouvel adversaire de prestige, ou bien envisager de prolonger son bail à l'UFC. Après avoir longtemps fait croire que cette confrontation aurait lieu, Tyson Fury a clairement fait comprendre qu'il ne compte pas affronter de façon réaliste Francis Nganou. De quoi sans doute provoquer la grande désillusion du Predator. Sous-titrage ST' 501